bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing et test d'un nouveau pyrograveur que j'ai fait l'acquisition dernièrement ce pyrograveur c'est le bren peter junior acheté sur un site spécialisé je vous mettrai toutes les informations dans la description de la vidéo je on va ouvrir ensemble le pyrograveur voir de quoi il est constitué et ensuite en deuxième partie de la vidéo nous ferons un tuto pour tester le pyrograveur en première utilisation c'est parti le bren peter junior arrive dans cette boîte bien emballé c'est un pyrograveur professionnel on va ouvrir ensemble donc dans la boîte on a le la notice d'utilisation on a aussi un petit livret qui donne quelques indications sur comment pyrograver c'est assez appréciable en plusieurs langues alors on va trouver le français donc on a toute cette partie qui est en français donc ça ça s'intitule la pyrogravure au fer à marquer ça prend facilement donc je vous parle un peu les styles des pyrograveurs le choix du bois comment reproduire le motif les effets d'ombre etc c'est un petit livret très utile ensuite on a une planche de modèle ça peut être intéressant à faire à utiliser dans des prochains tutos sur la chaîne voilà donc il y a des fleurs et à l'arrière on a des animaux et une pomme si je ne me trompe pas donc effectivement des motifs à décalquer avec du papier du papier calque sur une planche de bois adapté ensuite ce pyrograveur vient avec un stylo qui est comme ça ensuite on a une brosse pour l'entretien des pointes on a un support le support de la pointe on a un tournevis pour facilement switcher entre les pointes et la station de pyrogravure donc elle se présente comme ci alors ce pyrograveur dans la description ça chauffe de 300 à 800 degrés celsius il recommande de ne pas graver à plus de 750 au risque d'endommager l'appareil 750 c'est déjà une bonne température donc le minimum c'est 300 et voilà l'appareil comment il est constitué ce pyrograveur m'a coûté 99 euros et quelques centimes je pense 11 centimes sur un site internet spécialisé et avec ceci j'ai pris des pointes en supplément ce sont des pointes de calligraphie et j'ai aussi pris un anneau au cas où l'anneau principal venait à s'endommager et l'anneau est un peu il est déjà un peu cassé mais c'est pas grave je pourrais mettre de la colle j'ai oublié initialement le pyrograveur vient avec alors que je trouve ça il vient avec avec quatre pointes initialement les pointes de base alors sur ce pyrograveur ils n'utilisent pas le terme de pointe je l'ai noté pour ne pas que je me trompe ils utilisent le terme de boucle à marquer parce que c'est en forme de boucle donc il y en a quatre et moi pour compléter j'ai pris des boucles spécialement dédiées pour faire de la calligraphie je me suis dit que ça peut être intéressant à tester voilà de quoi est constitué ce pyrograveur maintenant nous allons passer à l'étape du test pour tester ce pyrograveur nous allons utiliser un petit randin de bois de bouleau c'était une petite bûche de... je crois que ça doit faire 5 cm de diamètre à peu près si je ne me trompe pas oui entre 4 et 5 cm de diamètre que j'avais trouvé dans les bois que j'ai découpé en petits randin et donc du coup nous allons graver un modèle assez simple que j'ai trouvé sur Pinterest j'ai épinglé ce modèle dans mon tableau d'inspiration de mon camp Pinterest vous pouvez aller faire un tour si vous voulez avoir des idées de modèles à pyrograver sur vos planches de bois je vous mettrai le lien dans la description je n'ai pas respecté exactement la police de caractère comme sur l'image c'est vraiment un modèle pour nous inspirer pour faire le test du pyrograveur donc on va commencer j'ai choisi cette pointe là pour débuter il y en a d'autres je vais vous montrer voici les 3 autres pointes du pyrograveur qui viennent de base alors du coup on a celle-ci qui est un peu plate je pense qu'il peut servir pour faire des ombres très foncées et deux à peu près identiques je pense si je ne me trompe pas et voilà du coup j'ai trouvé que pour ce modèle là cette pointe est plus adaptée on va commencer donc le tournevis sert à dévisser un tout petit peu les vis je vais juste regarder si c'est suffisant et ensuite on prend la pointe j'ai pas assez de visser parce qu'effectivement la pointe doit aller au fond du du trou si je puis dire dédié voilà cet espace dédié à recevoir la pointe du pyrograveur donc ça s'enfonce naturellement et voilà la station est prête c'est parti là j'ai laissé au minimum je viens de me rendre compte que j'aurais dû prendre une planche pour tester la chauffe mais c'est pas grave là je sens que ça chauffe je sens la chaleur je vais faire un petit test sur un trait ici là je suis sur le minimum ça marque déjà le bois je vais avancer un tout petit peu là je mets un 400 degrés là je mets un 400 degrés est-ce que j'ai bien enfoncé ? peut-être c'est bon oui ça aggrave bien et j'aurais dû prendre mon masque j'ai de la fumée vers moi je vais prendre mon masque me revoilà protégée avec mon masque du coup je vais continuer le tuto à 400 degrés mais je vais pas changer de température c'est parti 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 en premier avis comme ça après le test je suis très satisfaite de ce pyrograveur après effectivement il faut du temps pour prendre la main avec les différentes pointes alors j'ai fait le choix pour avoir une vidéo courte la première pointe que j'ai trouvé la plus adaptée mais effectivement en réalisant ce petit rondin de bois sur ce modèle là c'est pas la pointe la plus adaptée pour faire des remplissages par exemple le remplissage n'est pas... il y a beaucoup de traits au fait et c'est la pointe qui veut ça je pense que là cette pointe n'est pas du tout adaptée pour les remplissages effectivement avec l'utilisation dans le temps de ce pyrograveur en faisant un tableau de texture pour voir le rendu des différentes pointes qu'on a on peut faire de très belles choses et là à 400 degrés j'ai réussi à réaliser ce petit modèle là en un laps de temps très court et du coup pour le prix que ça vaut moi je suis très contente de mon investissement j'attends dans le temps je vous ferai un petit retour un mois plus tard sur ce qu'est devenu ce pyrograveur après utilisation au bout d'un mois et je verrai si je suis toujours satisfaite de son utilisation je tiens à préciser que cette vidéo est sponsorisée par ma carte bleue et je voulais partager cela avec vous merci d'avoir visionné jusqu'au bout cette vidéo et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine maille à sept cont�